Je suis Prospère Mendy, ma gestionnaire de Pouponnière Soury-Bébé qui est ici avec M.Abdoulaye Ndion qui a créé Mme Binta Fatim Djan. Donc en 2016, j'ai créé Pouponnière et j'ai créé Mme Binta Fatim Djan. Je suis Prospère M.Ba et je tente à part de la Pée-M hebben un peu de travail en vie. Je suis Prospère M.D. qui en avait un grandchildé. En plus, elles sont toujours en train de se sortir. Et peut-être que les enfants vivent en vie. Moi, ils ont passé les amis en vie. Alors qu' ils veulent se faire en vie. tout le temps que tu sais, ils ont appris à leur nourriture. Ils sont répartis en trois chambres. Si on a un bébé, ils sont venus en nourriture. Ils ont des enfants, ils ont des enfants, leurs enfants, leurs biberons, leurs nourritures. Ils ont des enfants, ils le savent que leur enfant ne leur manque pas dans les bonnes conditions. Il n'y a pas de temps pour ça. Quand on est dans la chambre des mois, c'est à partir de 12 ans et demi, On a mis un petit peu de 2 ans et demi. Mais quand on a eu son père, on a pris un petit peu de temps et un peu de temps. On a mis le temps de faire plus de temps après la nuit. Ils ont mis le temps dans notre vie. La difficulté est ce qu'on a été appuyé et l'aide. Mais au moins, les enfants, ils font être amoureux et les enfants. Car ils ne connaissent pas l'amour. Donc les enfants ont besoin d'y aller. La difficulté c'est qu'ils ont besoin d'y aller. Les enfants ont besoin d'y aller. Les enfants ont besoin d'y aller. Ils ont besoin d'y aller. Comme l'association de M. Koulibaly. Le personnel est ici. Nous sommes ici. Nous avons créé l'administration. Moi et Abdoulaye. Nous avons créé la cuisine. Nous avons créé la cuisine. Nous avons créé le ménage. Que j' trauma. Les enfants font échec. Ils ne trouvent autant d'entreprises, elles ont été créées et accueillir. Nous sont là 2its Olafurs. Oui, Franck est là. On est beaucoup responsable. Je suis étudiante à Montt-la-Jolie en France. Du coup, j'ai décidé de faire ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années déjà. J'ai eu l'opportunité de le faire maintenant et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup, voilà. Franchement, c'est un plaisir, un plaisir immense de voir le sourire des enfants. Et comme par hasard, le nom de la Pouponnière s'appelle comme ça et du coup, franchement, c'est une satisfaction et voilà. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui adore les enfants déjà. Donc, je me voyais directement à ce niveau-là qu'au niveau des Pouponnières et là, je suis satisfaite de voir leur sourire, de les voir heureux et voilà, ça touche. Franchement, je veux qu'ils sachent que peu importe ce que la vie nous apporte et comment on voit les choses, il y a toujours un côté positif. Donc, il y aura toujours une personne qui sera là bienveillante. Dieu fait bien les choses, quoi. C'est ça. Aucun. Depuis toute petite, je suis avec les enfants. Donc, je me suis assez rapidement habituée aux enfants et je n'ai pas de difficultés à ce niveau-là. Parce qu'il faudrait que chacun pense au futur. Donc, c'est les enfants, le futur et il faudra vraiment tout faire pour eux pour que dans le futur, tout se passe très bien pour eux. qui vivent bien, heureux et puis voilà, qui voient les choses positivement. Déjà, ça s'est passé très, très rapidement. Franchement, je ne m'y attendais pas. C'était plus au niveau des réseaux sociaux, mais ça a eu du mal à se propager. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de visibilité. Mais autrement dit, ça s'est passé rapidement d'un coup. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé, que ce soit des inconnus, des gens que je connaissais. Et ça s'est passé très, 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 très rapidement. Et du coup, voilà, c'était un plaisir, un plaisir immense. Vraiment. Vous avez fait des collectes en France ? Oui, j'ai fait des collectes en France. Tout ce que j'ai récolté était en France, dans les alentours de ma ville, quoi. Et du coup, voilà, ça s'est passé très, très rapidement. Oui, j'ai dû payer un conteneur qui les a fait transporter de la France jusqu'au Sénégal. Et qui est arrivé mercredi. Oh, j'ai fait ça que cette année, c'est ma première collecte. Oui, c'est ça. Au début, c'était difficile. Le temps de faire propager les choses, etc., c'était très compliqué. Mais au fil du temps, ça s'est fait naturellement, en fait. Les gens ont répondu à l'annonce et puis voilà. Je m'appelle Abou Bakri. Je suis un assistant humanitaire de formation. Donc, j'ai fait de l'humanitaire bien avant 2018. Depuis des années, j'ai fait de l'humanitaire. Mais depuis 2018, j'ai décidé de créer donc ma propre structure. Donc, j'ai créé mon entreprise Cools Open Company pour vraiment voler de mes propres ailes et puis faire de l'humanitaire. Donc, je le fais parce que, par humanisme, mais je le fais aussi parce que je suis formé pour le faire. Voilà. Donc, toute ma carrière professionnelle est faite au niveau des ONG, depuis les organisations associatives du village jusqu'aux ONG locales et nationales, même au niveau international. Donc, j'ai fait des interventions un peu partout dans le système également des Nations Unies. Voilà. Donc, nous faisons ces genres d'activités qui sont basées sur les principes de l'humanitaire. Et les principes de l'humanitaire sont très simples. C'est l'indépendance, c'est la neutralité, c'est l'impartialité, mais c'est également l'humanisme. Donc, nous n'avons pas de personnel à payer, nous n'avons pas de personnel salarié, nous n'avons que de volontaires. Nos collaborateurs de l'extérieur sont des volontaires comme Aissatou. Elle a pris volontairement l'engagement de faire de la collecte à partir de la France pour venir se joindre à nous. Ma première collaboratrice, elle est des Etats-Unis, de New York. Donc, elle aussi s'est engagée volontairement à le faire depuis des années. On fait des campagnes de distribution avec elle. Mon conseiller technique, M. Ousmane Ba, qui est un homme très modeste, mais c'est une grande autorité que nous avons à côté de nous. Donc, Aissatou, c'est une occasion aussi de te remercier, très franchement. C'est la première fois que tu as effectué ces genres d'activités humanitaires. Mais je crois que pour un début, c'est vraiment un succès. Et je crois qu'une fois de retour en France, tu as suffisamment d'éléments, n'est-ce pas, pour monter une campagne qui va rapporter plus que ce que nous avons eu aujourd'hui. Mais nous rappelons que ce que nous avons eu aujourd'hui par rapport à cette pouponnière d'un effectif de 20 ou 21 enfants, je crois que c'est assez suffisant, franchement assez suffisant. C'est l'occasion vraiment de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette campagne. Donc, une fois de retour à Mante-la-Jolie, vraiment, dites-leur que nous sommes de tout cœur avec eux et que nous avons vraiment très bien apprécié ce qui s'est passé. Mais tu nous as donné également l'opportunité et l'occasion d'orienter nos activités vers une autre cible. Parce que jusque-là, on faisait de l'humanitaire, mais là, on a eu à penser aux hôpitaux, on a eu à penser aux paysans, on a eu à penser aux dara. Donc, on a eu à penser aux écoles, mais c'est la première fois qu'on a pu faire une intervention au niveau d'une pouponnière. Et j'avoue que, comme l'a dit tout à l'heure M. Ba, cette pouponnière sera vraiment une de nos principales cibles dans les actions à venir. Donc, nous sommes vraiment très fiers d'être là et vraiment, s'il y a besoin aussi de faire appel à nous pour autre chose, en tout cas, n'hésitez pas. Ousmane Ba, collaborateur de M. Aboubakri Koulibaly, directeur de la société Kouls Open Company. Je prends la parole sur ma double casquette d'ami de M. Koulibaly et de son conseiller. Je prends la parole aussi pour me féliciter de l'initiative de notre sœur Aissatou Diallo, qui a eu la géniale idée de participer à cette œuvre humanitaire, qui consiste en la collecte d'habits, de fournitures scolaires, de jouets, documents pédagogiques, ludiques, qu'elle a eu à faire en France d'une manière désintéressée, d'une manière volontariste et d'une manière humaniste. Vraiment, moi, je suis très ému à l'idée de voir qu'il y a vraiment de l'humanitaire, il y a vraiment du cœur. Elle a mis du cœur, elle a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion autour de cette idée-là. Et là, elle le fait gratuitement. Vraiment, mademoiselle Diallo, nous vous en remercions vivement. Et on espère que la société Kouls Open Company pourra compter sur votre collaboration et à travers vous, en France, pour que vous soyez le relais en France de son organisation, qui ne fait que dans l'humanitaire. Rappelons toutefois que ce n'est pas la première action de Kouls Open Company au niveau de l'humanitaire au Sénégal. Il a eu à en faire récemment dans un autre quartier défavoré de Ties. Il a eu à le faire à Canel, il a eu à le faire dans le Fouta, etc. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à toutes les bonnes volontés, à tous les donateurs d'avoir du cœur à donner, d'avoir de l'humanitaire à servir et d'avoir aussi de la solidarité, de cultiver de la solidarité entre ses membres et à travers eux. On s'en félicite beaucoup et on félicite encore M. Kouls Bally et on remercie aussi beaucoup Mlle Aïcette Diallo. Pour revenir à la cérémonie d'aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui m'a beaucoup aimé et aussi m'a beaucoup enseigné sur mon environnement immédiat. Je n'ai jamais su qu'une pouponnière de cette dimension-là existe à Ties alors qu'elle existe bel et bien. Ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire et là où ils veulent y aller, c'est pour moi une occasion de lancer un appel aux bonnes volontés, aux autorités pour venir en aide à cette pouponnière. Regardez-moi bien ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, qui n'ont pas demandé à venir au monde. Alors qu'ils viennent au monde, on leur fait faire des souffrances alors qu'ils ne le méritent pas. Ils n'ont pas demandé à être là. Et je félicite la fondatrice de cette maison. Je la félicite et je prie pour elle. Et ce qu'elle fait là, il n'y a pas plus d'humanitaire que cela. Je lance un appel aux autorités locales, au gouvernement, à toutes les ONG de prêter une oreille attentive à ces genres de maisons, à ces genres d'institutions qui n'oeuvrent que pour le bien-être des enfants. Je vous remercie encore, M. Mendy. Transmettez nos chaleureux remerciements et nos félicitations à Mme la fondatrice. Et je prie pour ma voix, pour compter sur nous comme vos futurs collaborateurs. Et ce ne sera pas notre dernière action ici. Parce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on recherche nous aussi. Voici la cible que nous recherchons. Nous ne le faisons pas pour, on ne pouvait pas, on le fait d'une manière aussi désintéressée. On n'a pas amené des sabres ici, des pancartes pour dire qu'elle peut voter pour nous. Non, nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'agissons que dans l'humanitaire. Et je pense que vos actions et nos actions seront des actions complémentaires. Vous pouvez compter sur nous. Et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière action qu'on va mettre ici, qu'on va faire ici. Et nous le ferons avec du cœur et avec beaucoup de solidarité.